Nous avons l'insertion dans le texte de dispositions de calculs, l'insertion de représentations de calculs qui alternent avec les colonnes du texte. Vous avez ici, nous sommes toujours dans la même encyclopédie, simplement dans un autre texte, une autre manière d'illustrer les calculs qui se pratiquent sur la surface à calculer avec des baguettes, une autre manière d'illustrer ces calculs dans les pages des écrits. En fait, ce manuscrit, qui est un manuscrit qui a été trouvé dans cette cache d'Asie centrale dont je parlais tout à l'heure, ce manuscrit, qui date de la fin du Xe siècle, est le premier document qui nous montre, sous des colonnes où il n'y a que des caractères, des représentations, des nombres qui sont écrits avec les baguettes. Vous voyez tout à fait en bas de la colonne qui est à gauche, 16, écrit avec les baguettes, le 1 figure avec une ligne horizontale, il est assez facile à repérer. Dans la deuxième colonne, à partir de la gauche, vous avez 24, 2 pour le 20 et 4 baguettes verticales pour le 4, etc. J'ai mis en haut de ce manuscrit les nombres qui figurent en dessous des phrases. En fait, vous avez tout simplement une table de multiplication et à la fin des clauses, les nombres sont représentés non plus seulement avec des caractères, mais on représente les résultats avec des baguettes. Autrement dit, le calcul se pratique avec des objets matériels, avec des baguettes, et ces baguettes ne sont pas figurées dans les textes avant la fin du Xe siècle. Soit dit en passant, il en va de même dans les textes en arame. Les chiffres qu'on dit arame, qui sont des chiffres avec lesquels on opère sur la poussière, mais il faudra longtemps avant que ces chiffres soient insérés dans les écrits. Pendant tout un temps, on représente les nombres en toutes lettres et on calcule avec les chiffres arabes à côté. C'est au bout de quelques siècles qu'on insère des représentations, des chiffres en arabe et des configurations de ces chiffres en arabe avec lesquels on fait des calculs, qu'on les insère à titre d'illustration, dans un premier temps, et pas pour faire des calculs, à titre d'illustration de ce qui se passe sur la surface sur laquelle on calcule. Je reviens aux figures de mes textes chinois. Pour l'instant, je me suis concentrée sur les témoignages que nous avons de figures dans les textes. J'ai traité la question de savoir quand nous avons des figures qui sont insérées dans les textes. Mais nous avons en fait d'autres types de témoignages sur les figures qui sont les renvois que les textes eux-mêmes font aux figures qui ne sont pas dans les textes. Je vais maintenant m'intéresser à ce que ces témoignages, c'est notre documentation sur la pratique des figures en Chine, je vais m'intéresser à ce que ces témoignages nous apprennent sur les figures. Je reviens aux manuscrits des tombes. Ces manuscrits ne contiennent absolument aucune trace du renvoi à la moindre figure. Il n'y a pas de terme qui renverrait à une figure. Il n'y a pas non plus d'énoncé qui nous parlerait d'un processus graphique. Donc, point d'interrogation. Les figures ne sont ni dans les textes, ni dans ce à quoi renvoie le texte. Parmi les textes transmis, vous vous rappelez que nous avons des classiques qui datent du début de notre ère. Nous avons une première allusion à un processus graphique dans un de ces classiques, mais nous n'avons pas de mention systématique de processus graphique en relation avec la pratique des mathématiques. Ce sont dans les commentaires que nous avons trouvé d'abondantes références aux figures et au travail sur les figures. Il y a donc, en parallèle avec le travail dont nous parlent les commentaires, il y a donc des figures. Et la question se pose, identique à celle que nous avions posée tout à l'heure avec les textes mésopotamiens, pourquoi, alors que les commentaires parlent de figures, pourquoi ces figures ne sont pas dans le texte ? Bien entendu, la première hypothèse qui se propose, les figures auraient été perdues au cours de la transmission. Certains historiens ont avancé cette hypothèse. À vrai dire, je n'y crois pas. Après tout, ces textes nous parlent de baguettes, nous parlent de calculs, et nous ne voyons pas ces éléments dans les textes. Donc nous savons déjà qu'il y a des éléments de pratique à côté du texte dont le texte nous parle, mais qui ne figurent pas dans l'écrit, qui ne sont pas insérés à l'intérieur de l'écrit avant, à cet ordre. Pour forger une hypothèse sur l'absence des figures dans les textes, alors même que ces textes y renvoient, je voudrais avec vous observer la manière dont les commentateurs parlent des figures. Parce que la manière dont les commentateurs parlent des figures va nous donner des indices sur la pratique des figures. Dans ce que je vais montrer maintenant, je vais à nouveau montrer des figures que j'ai dessinées, et je vais vous montrer les textes qui parlent de ces figures pour que vous puissiez voir la documentation que nous avons sur les pratiques, mais mes figures ne sont en rien, bien entendu, des figures d'acteurs. Pour donner simplement un élément de cette pratique avec les figures telles que les commentateurs, en particulier Yuhui, commentateur des neuf chapitres, dont il nous porte témoignage, Je vais suivre tout simplement un commentaire, très rapidement, sans entrer dans les détails mathématiques qui n'ont aucun intérêt ici. Je vais suivre un commentaire qui porte sur la figure du cercle inscrit à un triangle rectangle. Le problème qui est inséré dans le classique, c'est le problème de déterminer le diamètre de ce cercle, et il faut déterminer ce diamètre, sachant que l'on connaît la base de ce triangle rectangle et la hauteur que j'ai nommée ici, A et B. Donc, le classique comporte une procédure et le commentateur vise à établir que cette procédure est correcte et c'est dans ce contexte qu'il va faire une référence à la figure, c'est dans ce contexte qu'il va interpréter les opérations par rapport à la figure. Nous sommes dans un monde qui évoque celui de Mésopotamie avec lequel j'ai commencé. Vous voyez que le terme figure apparaît dans le texte, cette fois-ci, un terme générique qui renvoie à l'ensemble des figures qui sont utilisées dans le commentaire. Vous voyez également que le commentaire fait référence à des couleurs vermillon, bleu-vert et jaune que comporte la figure. Donc la figure, premier indice, d'abord elle existe, il y a un terme qui renvoie, et elle porte des couleurs. Donc on prend deux triangles et on les munit de couleurs, on les assemble, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails mathématiques. Le commentateur continue. Si l'on peut dessiner ceci sur un petit papier, découper d'une certaine manière que j'ai sauté, faire que les morceaux inverses se complètent de manière à ce que, etc., etc., cela engendre la surface d'un rectangle. Première mention du papier dans les textes mathématiques en chinois. On écrivait dans les manuscrits sur du bambou. Nous avons également des documents mathématiques qui sont écrits sur du bois. Il y a des textes qui étaient écrits sur la soie. Nous n'avons pas de textes mathématiques qui étaient écrits sur la soie. Je ne sais pas sur quel support le commentateur écrivait, mais vous remarquez que quand il parle de papier, c'est pour dessiner, puis pour découper. Donc, en fait, il va découper le rectangle que nous avions vu tout à l'heure et il va réarranger les morceaux découpés pour reformer l'air sous une autre forme qui permettra d'établir que la procédure est correcte. Les détails n'ont aucune importance et je les sauterai donc. Nous avons donc ici des traces explicites de ce que le commentateur nous dit qu'il fait à propos des figures. Ce qu'il fait à propos des figures, c'est qu'il les dessine sur le papier, qu'il découpe et qu'il réarrange. Et donc, l'hypothèse naturelle, à mon sens, quand on lit ces documents, et ce qu'ils nous disent sur les figures, c'est que si les figures n'étaient pas dans le texte, pas plus que les baguettes ne figuraient dans le texte, c'est que dans les deux cas, en fait, il s'agissait d'objets matériels. Et c'est donc une conclusion qu'on peut tirer de l'activité mathématique des commentateurs. Les commentateurs, en fait, pratiquent les mathématiques dans un dispositif matériel qui est totalement différent du nôtre, puisqu'ils pratiquent les mathématiques avec un support sur lequel ils écrivent et un certain nombre d'objets matériels, des objets matériels qui sont des baguettes et d'autres objets matériels qui sont des figures qu'ils manipulent et avec lesquelles ils argumentent. Et vous voyez qu'il est absolument essentiel de reconstituer les objets qui sont en dehors du texte et avec lesquels on pratiquait les mathématiques pour comprendre l'ensemble de l'activité mathématique dans l'ensemble de ses dimensions. Vous voyez que nous avons besoin de trouver des documents qui nous permettent de restituer la manière dont on pratiquait les mathématiques et cela implique pour nous que nous trouvions un certain nombre de sources. Alors, de fait, cette pratique des mathématiques que nous pouvons reconstituer nous la voyons réapparaître dans des textes du XIIIe siècle et ce que nous montrent des textes du XIIIe siècle c'est d'une part que les auxiliaires visuels, ces figures, sont insérées dans les textes mais qu'à présent on y retrouve un certain nombre des traits je n'ai pas pu commenter tous ces traits mais qu'on y retrouve un certain nombre des traits comme les couleurs, le fait de marquer les airs qui, dont le passé, étaient découpés et qui, ici, sont simplement marqués et le texte travaille à décrire les opérations en relation avec la figure. Je conclue. Nous avons vu de la Mésopotémie au monde arabe une continuité dans les opérations, une continuité dans les raisons par-delà des différences gigantesques que j'ai évoquées qui ont été traitées par d'autres et qui ne sont pas l'objet de mon exposé ici. Mais nous avons vu une mutation absolument essentielle des textes au sens où il semble qu'il y ait eu des processus graphiques qui étaient pratiqués en dehors de ce que l'on écrivait et qui, dans le monde arabe, sont insérés dans les écrits. Or, vous voyez qu'en Chine, nous avons très curieusement un phénomène apparemment très comparable puisqu'en Chine ancienne, nous avons des textes qui sont purement discursifs et qui renvoient à des éléments matériels, des baguettes, des figures, avec lesquels on pratiquait les mathématiques dans le contexte d'un dispositif à reconstituer et que cet ensemble d'éléments matériels migrent après le Xe siècle dans les textes tout en manifestant une grande continuité dans la pratique. J'illustre ici cette continuité par l'usage des couleurs. J'aurais pu l'illustrer par bien d'autres traits, mais il faut que je conclue. Donc, dans les deux cas, ce qui me frappe, c'est le parallèle. C'est le parallèle entre une activité mathématique ancienne qui semble avoir opéré dans des dispositifs dans lesquels, bien entendu, on trouve l'écrit, mais on trouve également tout un ensemble d'artefacts avec lesquels on pratiquait les mathématiques. Et l'on assiste, bien entendu, il est absolument impossible de dater ce phénomène, mais on assiste à ce que je perçois comme étant un début de migration de l'activité sur le papier. Cette migration, à mon sens, elle s'effectue en deux temps. Dans un premier temps, nous avons dans les textes des illustrations de ce qui était auparavant des dispositifs matériels, nous avons des illustrations de ces dispositifs matériels, illustration des figures, illustration des calculs. Avant, deuxième temps, que n'émerge à proprement parler un travail sur le papier. La question que cela pose, à mon sens, c'est la question de la manière dont le papier est devenu le support du travail, et en particulier le support du travail en mathématiques et en sciences. La manière dont l'activité savante a migré sur le papier. quelles ont été les conséquences sur la pratique des activités intellectuelles et plus particulièrement pour ce qui nous concerne sur la pratique des activités scientifiques, c'est à mon sens une question majeure qui se pose et pour la comprendre, il me semble essentiel de reconstituer les dispositifs anciens et de ne pas, de façon anachronique, supposer que les écrits ont été de tout temps utilisés comme nous utilisons la feuille de papier. Et de ce point de vue-là, nous devons nous méfier des éditions critiques qui modernisent les écrits en les donnant à lire sous la forme d'écrits comparables à ceux que nous utilisons. Bien entendu, nous aurons besoin de méthodes, nous aurons besoin de documentations pour reconstituer les dispositifs anciens. Tous les chantiers ne proposent pas les mêmes types de documentation. Vous aurez compris qu'en Mésopotamie, la documentation est extrêmement limitée pour cette reconstitution. Dans les textes chinois, nous avons la chance d'avoir des commentateurs qui sont plus d'isère sur ce qu'ils font à côté de l'écrit. Mais il me semble qu'il est essentiel de reconstituer ces dispositifs matériels et ces pratiques pour interpréter les savoirs qui ne se consignaient pas seulement dans les écrits pour explorer les continuités entre ces savoirs et ceux qui ont migré sur le papier et bien entendu pour traiter la question qui reste avec un grand point d'interrogation qui est celle de la transmission et qui maintenant se découpe en deux sous-questions. Comment se transmet-elle les savoirs quand ils se pratiquaient dans ces dispositifs matériels qu'il me semble nous voyons émerger et comment se sont-ils transmis sur de si longtemps ? Je laisse la question ouverte en guise de conclusion. Merci. Applaudissements